Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Vantoel, je vous en ai parlé hier, je pensais que ça allait se décanter vers le mardi, finalement ce matin une bombe est tombée, ça serait John Textor qui serait en position de favori pour récupérer les parts de Pathé et de IDG Capital pour la saison à venir, il y a aussi d'autres infos, on va y arriver, n'hésitez pas à vous abonner, je remercie vraiment toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, vraiment si il y a des nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo et qui aiment l'actualité lyonnaise, qui aiment le club etc. qui sont supporters, vraiment n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas aussi à liker un maximum pour que la vidéo soit référencée, à partager aussi à d'autres personnes, si vous connaissez des personnes qui sont pour Lyon etc. qui aiment les nouvelles foot etc. n'hésitez pas aussi comme j'ai dit aussi à commenter, si vous avez un avis à donner etc. ou si vous êtes d'accord, pas d'accord, vraiment n'hésitez pas c'est fait pour ça, je lirai et je vous répondrai à toutes vos questions. Donc la bombe qui est tombée c'est au niveau de John Texture, je vous en ai parlé en petit préambule, il serait passé devant Foster Gillette, on en a parlé il y a une semaine je crois, une semaine et demie, Foster Gillette normalement était en position numéro 1, après ça a été autour d'Iconic, j'avais vu ça dans quelques médias qu'il serait passé devant, Iconic Sports Acquisition, après il y a eu aussi ce qu'a dit Jean-Michel Hollande sur une quatrième offre, moi je vous en avais parlé, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'avais dit que c'était un peu du bluff cette quatrième offre pour que les trois premières personnes en tout cas américaines se bougent et qu'ils trouvaient un terrain d'entente, au final je pense que la quatrième offre, je ne sais pas si c'était du bluff ou pas, mais au final si c'est John Texture qui était vraiment en numéro 1, alors qu'il était complètement décroché d'après les médias, il ressort vraiment, franchement il ressort de la tête de l'eau parce qu'on n'en parlait plus du tout, et là vraiment pour moi c'est une bombe qui est tombée ce matin, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, décide pas à me dire dans les commentaires, après il y a aussi des chiffres qui sortent, comme Lyon est valorisé à 800 millions d'euros, donc si lui il vient, John Texture, à acheter 40% de Lyon, pour moi ça tournerait autour des 350 millions d'euros, à part s'il prend un peu plus et il prend le club à 50%, ça ferait qu'il mettrait 400 millions dans le club, plus ça parle aussi de 90 millions exactement pour ce mercato, mais les 90 millions ça va peut-être être partagé entre 85 millions pour les transferts et 5 millions pour l'Académie, parce que voilà, Jean-Michel Blas il met aussi un petit peu de son grain de sel parce qu'il veut que l'Académie tourne, sachant que Stanyan a gagné la Coupe Gombardella, donc c'est aussi le fait que l'Académie doit encore progresser, il faut qu'elle soit censée progresser, on récupère pas mal de jeunes là, des U19 qui pourraient peut-être potentiellement intégrer le groupe pro, il y en a aussi qui signent beaucoup de contrats stagiaires, apprentis, etc. Donc je pense qu'il a bien fait d'assister Jean-Michel Blas pour que le futur actionnaire mette un petit peu d'argent dans l'Académie, franchement c'est une bonne affaire, donc moi je pense honnêtement que ça va tourner autour des 80 ou 85 millions d'euros pour ce mercato-là, il faut savoir qu'on a déjà pris l'Académie libre, on a pris Rémi Rieu libre, et l'Eupennant normalement ça serait sert demain à la visite médicale, j'en avais déjà parlé, et l'Eupennant ça tournerait autour de 6 millions, donc je pense qu'on pourrait encore avoir une petite enveloppe de 80 millions, il faut savoir aussi qu'il y a peut-être le départ de Dubois, il y a aussi Dembélé, finalement j'ai vu aussi ça hier et ce matin, ça parle aussi d'une prolongation de contrat, donc franchement c'est peut-être qu'on a des nouveaux moyens intéressants, parce qu'avec tous les salaires qu'il y a, Calcret qui a augmenté son salaire, la casette qui vient, il n'aura pas un petit salaire, donc voilà on voit peut-être que lui on va rentrer dans une nouvelle dimension, et John Textor serait vraiment peut-être le nouveau personnage de la Ligue 1, mais toujours Jean-Michel Blas qui serait vraiment en train de diriger les opérations, et je pense que Jean-Michel Blas sera encore là quand même quelques années, tout le monde le voyait parti, les autres clubs se voyaient un peu être tranquilles et ne plus voir Jean-Michel Blas, finalement il restera encore je pense au moins 3 ans, je vois ça comme ça, il faut savoir aussi que John Textor il a plusieurs clubs, je vous en avais déjà parlé, et qu'il ne sera peut-être pas toujours toujours là, donc peut-être que Jean-Michel Blas l'a choisi pour être tout le temps là, lui donner des informations, parce qu'il sera toujours là Jean-Michel Blas que John Textor, il a des parts dans Crystal Palace, il a des parts aussi dans un club belge de Molenbeek, je vous en avais parlé aussi, il détient quasiment tout le club de Botafogo au Brésil, donc c'est peut-être pour ça pour moi que Jean-Michel Blas a choisi peut-être John Textor, et qu'il a peut-être réussi à le convaincre. Donc voilà, c'était une petite vidéo les gars pour vous apprendre cette nouvelle qui est tombée, donc voilà, pour ceux qui l'ont vue, dites-moi dans les commentaires, et ceux qui viennent de l'apprendre sur cette vidéo, et qui viennent de rentrer du travail etc, n'hésitez pas aussi à me dire aussi dans les commentaires, votre avis sur cette bombe pour moi qui est tombée ce matin. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous les nouveaux abonnements, on se retrouve pour une prochaine vidéo, passez à tous une bonne journée, ciao les gars !